bonjour et bienvenue dans ce dixième numéro du journal du van le seul mensuel qui sort de temps en temps aujourd'hui au sommaire une tesla model y en mode camper car le nouveau california t7 2024 une deux chevaux semi remorque en mode caravane et un micro van comme vous n'en avez jamais vu sans oublier la désormais célèbre rubrique en bref sur youtube tout un programme en perspective alors installez vous bien et attachez votre ceinture c'est parti pour ce dixième numéro du jdv ça fait déjà deux ans qu'il publie des vidéos sur sa chaîne levin in tesla jimmy un youtuber américain documente ses aventures successivement d'abord avec son modèle 3 puis plus récemment avec son modèle y non seulement il montre son propre aménagement maison super bien conçu et brillamment organisé dans sa propre voiture mais aussi montre les aménagements d'autres adeptes de tesla qui se sont lancés dans le même genre de projet astuces en tout genre et optimisation de l'espace sont au rendez vous c'est assez cool à découvrir c'est dingue comment sega trouve des solutions pour faire entrer un maximum de choses dans un si petit espace comme toujours dans ce genre de véhicules une partie de la vie en road trip se passe à l'extérieur du véhicule pour cela jimmy ne recule devant rien cuisine vaisselle douche par tous les temps j'ai envie de dire que pour le moins il n'a pas froid aux yeux si l'espace de vie à l'intérieur est limité par le volume de la voiture j'ai été surpris par la taille du lit et suis resté en admiration avec la vue panoramique offerte par le toit vitré de la tesla qui donne littéralement l'illusion de dormir à la belle étoile au final il s'offre le luxe de se caser un double feu camping gaz un mini évier pliable avec une réserve d'eau dans un bidon alimenté par une pompe électrique dérangement pour ses habits et son matériel électronique ainsi qu'un convertisseur 230 volts alimenté par l'aventure une douche solaire un matelas de place super confort et j'en passe c'est dingue tout ce qu'il a pu mettre à l'intérieur d'un si petit espace ça faisait déjà quelques temps que je l'attendais le nouveau california 2024 apporte un véritable tournant dans l'aménagement de ce modèle iconique si ces dernières années nous n'avions eu que ce qui peut s'apparenter à de légers recilages du modèle en 2024 c'est une véritable révolution qui arrive chez volkswagen sur la base du t7 à sortir l'année prochaine avec une motorisation hybride volkswagen propose des avancées majeures dans leur futur campervan si la configuration générale du véhicule reste à peu près similaire au véhicule précédent c'est à dire la cuisine sur le côté un dressing à l'arrière et une banquette de place rabattable le changement majeur s'opère sur la longueur du véhicule qui passe enfin à un l2 pour une longueur totale de 5 mètres 40 ce qui à ma connaissance n'avait jamais été fait sur un véhicule sortant d'usine volkswagen il y a également une double porte latérale permettant de pouvoir utiliser la cuisine depuis l'extérieur et ça c'est vraiment cool vu les images proposées par la chaîne youtube puissance coupe nous sommes sur une véritable mise à jour du style du véhicule il proposera désormais des lignes modernes un grand écran tactile de commande et une intégration de tous les équipements aux petits oignons ma seule crainte personnellement c'est le tarif à venir qui est déjà bien élevé à la base en tout cas à mon goût et qui devrait à mon sens augmenter encore plus avec cette mise à jour non seulement à cause du restylage complet du véhicule mais aussi pour la motorisation hybride qui devrait faire monter les prix j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner volkswagen si vous regardez cette vidéo je serai plus qu'intéressé pour faire un test de ce futur bijou qui je suis sûr fera référence en la matière comme d'ailleurs le californien a toujours plus ou moins fait et aujourd'hui le sponsor officiel de cette vidéo c'est vous derrière votre écran si vous aimez mon travail que vous souhaitez me remercier et bien un pouce un commentaire ou un partage c'est toujours super utile pour moi et si vous désirez aller plus loin il y a les super tanks vous pouvez me payer un café ou un petit peu plus si vous le désirez si vous avez une entreprise ou un produit à mettre en avant n'hésitez pas à me contacter pour sponsoriser un futur journal du van à it the road max at gmail.com pour la vidéo du mois je te propose la deux chevaux de luxe de mathieu rennes dont la vidéo intégrale est disponible sur sa chaîne elle a été complètement restaurée et revue au goût du jour et dispose de fonctionnalités telles que l'ouverture des portes direct un écran moderne et tactile une corbeille super pratique une boîte à outils étendue avec une batterie auxiliaire pour les accessoires cette deux chevaux revue au goût du jour dispose désormais d'un mode 4x4 facile à activer avec un lieu v rouge entre les sièges d'autres détails que vous ne trouverez qu'à bord de ce modèle vraiment unique comme un indicateur de dévers la transmission aux roues arrière et la possibilité de démultiplier les vitesses pour avoir une deux doge 4x4 quoi mathieu a également ajouté une pointe de modernité dans son véhicule des années 60 avec notamment l'ajout d'un système de navigation bluetooth android et apple carplay il consomme environ entre 9 et 10 litres au 100 évidemment toute la partie moteur a été complètement revue refroidissement par huile échappement double et réservoir avec indication visuelle en effet mathieu a construit le caravane complètement assorti à la de chevaux en partant d'absolument rien la construction a nécessité des matériaux légers tels que le dibond et les panneaux en kevlar pour les garde-roues l'aménagement de cette caravane n'est pas en reste avec une cuisine un espace de couchage et une capacité de stockage considérable le système de gaz d'eau et d'électricité rendent cette caravane extrêmement autonome dans cette vidéo il partage des anecdotes sur la fabrication et la conception de son véhicule ainsi que sur les road trip qu'il a pu faire avec si j'ai bien suivi il me semble que mathieu est suisse donc pour une fois c'est un véhicule qu'on pourrait croiser sur nos routes en europe si toi aussi tu as une recommandation à faire pour la vidéo du mois du prochain numéro c'est en commentaire que ça se passe pas besoin de faire une vidéo de 20 minutes sur ce surprenant subaru domingo qui a été complètement retapé puis maquillé dans une robe de volkswagen complètement fake mais qui le rend unique en son genre installation minimum à son bord avec seulement un simple évier mais je dois avouer que la restauration elle est bien cool à regarder et visiblement soigné dans les détails voyez par vous même en bref sur youtube un camping car s'est fait renverser par le vent en nouvelle zélande c'est impressionnant voilà pourquoi il ne faut pas faire comme moi et éviter autant que possible de visser le plancher au châssis quand vous réalisez votre aménagement de vannes vous-même voici un aménagement futuriste en mode concept car qui ne verra probablement jamais le jour sur la base d'un ford custom nugget c'est moi où il ressemblerait pas un petit peu aux vannes de barracuda 2024 animal tu sais que je déteste voler philippe l'organisateur du vanlife expo annonce plusieurs dates à venir pour 2024 rennes grenoble et potentiellement bordeaux vous pourrez retrouver une mine d'exposants professionnels ainsi que le village des vanlifers comme celui auquel j'ai participé cette année et qui m'a permis de rencontrer plus de 7000 personnes dont quelques-uns d'entre eux c'est un événement auquel on se retrouvera peut-être sur l'un des trois et que je vous invite à noter dans vos agendas et voilà tout est dit pour ce jdv numéro 10 n'oubliez pas de partager et liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain numéro c'est ya